... D'abord, je présente mes condoléances à tous ceux qui l'ont connu vraiment, à toute la famille d'Anneku. Et Sirose et Islet étaient deux artistes extraordinaires. Ils méritent vraiment toute notre attention. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, vraiment, ils ont intérêt à aller voir sur Internet ou ailleurs qui était Sirose Gandhi. Pour moi, il a été un artiste à la hauteur même de sa mission d'artiste. Il n'a pas eu peur d'écrire et de dire ce qu'il pensait de la façon dont l'art et la culture a été gérée à Lille-Maurice. Donc, vraiment, ils étaient des mentors, quoi. Il était un artiste engagé, évidemment, de par ce qu'il faisait. Bien sûr que ça laissera un vide. Il faudrait que les jeunes artistes maintenant, c'est les émergents, si vous voulez, il faudrait qu'ils aillent à l'école des Frères D'Anneku. C'est une très triste nouvelle aujourd'hui que j'ai reçue. On a perdu un grand, un des plus grands artistes de Lille-Maurice. Je trouve difficilement les mots. Firoz et moi, on a participé dans beaucoup d'expositions ensemble. À la Réunion en Afrique du Sud, à Maurice, on a été des grands amis. C'est un homme d'une personnalité incroyable, avec un homme dans le chat-pensé, un humanitaire, un défenseur des deux humains. Et je pense qu'on a perdu vraiment un atout dans le paysage culturel nourricien. On se connaissait régulièrement depuis une quinzaine d'années. Et je pense que c'est surtout quelqu'un qui était vraiment une tête de pont de l'art contemporain à Maurice. C'est vraiment lui qui a lancé des choses nouvelles, en même temps très impliqué au niveau politique. Je dirais que c'est vraiment une empreinte très personnelle qui quitte Maurice. Parce que c'est vraiment un artiste au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on reconnaît un Firoz Ganti. Quand je vois des œuvres, ce n'est pas pour tous les artistes que je peux dire ça. Mais quand je vois une œuvre de Firoz Ganti, je sais que c'est un Firoz Ganti tout de suite. Donc c'est quand même une grande perte pour Maurice. Donc ça veut dire qu'il a une cohérence, une continuité et une régularité dans le travail qui a fait que pendant 40 ans, il a vraiment fait une œuvre.